On va accueillir maintenant un Tandem de designers textiles. J'ai découvert le travail de chevalier maçon dans l'espace Werksempelwelt à Gans. Je me souviens particulièrement de la chaise pelote. Ils ne vont pas montrer la chaise pelote parce que c'est un travail qu'ils ont fait il y a longtemps. C'est le point de départ du travail que j'ai vu d'Éric et d'Anne. J'aime le regard assez neuf et décalé sur le textile qui m'a tout de suite intriguée à cette époque. Anne vient de Suisse, c'est ça ? Éric vient de France. Leurs chemins se sont croisés en Belgique, où ils travaillent. Ils sont restés pour travailler main dans la main en Belgique. Ils sont tous issus d'une formation de design textile. Leurs objets sont l'aboutissement d'une démarche vraiment expérimentale sur la matière. Leur champ de création est très vaste et à la fois surprenant. Ils s'autorisent tous les niveaux d'intervention et ils impliquent à la fois des mises en œuvre tant industrielles qu'artistiques et artisanales, bien sûr. Et parfois même les deux ou les trois successivement dans la même pièce. Ils envisagent le textile dans différents contextes. Il peut être à la fois un médium lié à des enjeux tant intimes que collectifs. Un grand merci à tous les deux de nous faire partager votre passion. Merci à toi, Mathalie, et à la Fondation pour cette invitation dans le cadre des académies. On est très contents de partager ce moment avec vous ce matin. Juste avant de commencer, je voulais préciser que dans un souci de fluidité pour la présentation, c'est Yann qui va parler. Je serai là pour répondre aux questions, mais sinon on n'arrive pas à tenir dans le temps, ça ne marche pas. Le tandem oratoire est moins efficace que celui de l'atelier. Donc effectivement, on a une pratique du design textile dans un studio qui est basé à Bruxelles. Et on travaille en tandem depuis une quinzaine d'années maintenant. Et notre pratique ces derniers temps nous a beaucoup conduit à travailler de façon interdisciplinaire. Le textile étant un médium assez horizontal, enfin très horizontal, on est invité sur différents terrains. Notamment celui de l'architecture ou de la danse, plus récemment. Et chaque fois, c'est donc des projets sur mesure pour lesquels nous intégrons des contextes et des univers précis. Parallèlement à notre pratique, on enseigne aussi à la cambre dans l'option design textile. Eric intervient aussi en mode. Donc si on revient un peu sur le bagage, on a des approches à la base très différentes du textile. Eric a développé une créativité plutôt basée sur la transformation de l'existant dans des allers-retours entre faire et défaire, beaucoup. Une pratique assez chirurgicale de dissection des tissus, de défaire, oui, pour comprendre comment c'était. Et une forme en fait d'ennoblissement, de transformation de la matière, de remise en question de ce qui existe. Avec une palette de techniques qui se crée lui-même, d'outils aussi. Donc une grande économie de moyens et beaucoup d'inventions dans la façon de faire. Et ce travail développé à la fin des études a trouvé un débouché pendant un certain nombre d'années dans la haute couture, chez Christian Lacroix notamment. Ici, ce travail de défaire, pratiqué sur des surfaces, l'a aussi été sur des objets finis, des vêtements, un détricotage en l'occurrence, geste tout à fait simple et technique, mais qui se charge d'une poésie dans la mesure où on retrouve un autre temps de la matière. Il y a deux états du matériau qui cohabitent tout d'un coup. C'est un travail ensuite qu'on a poursuivi ensemble. Mais ça manifeste aussi, je dirais, le lien fondamental du textile à la fabrication et à l'économie domestique. Ce sont des gestes ancestraux, millénaires, qu'on trouve partout sur la planète. Le fait de défaire par économie, de recycler, etc. À gauche, c'est une photo que j'ai prise sur un marché à Istanbul, quelqu'un qui fait des pièces industrielles pour vendre le film, mais ça pourrait être chez une de nos grands-mères aussi. De mon côté, j'ai abordé le textile d'une façon plus conventionnelle, dans le sens que j'ai appris à construire la matière. J'ai beaucoup tissé, beaucoup tricoté, échantillonné. Et à l'issue de mes études, dans une aventure, une jeune aventure dans la mode, avec le créateur bruxellois Éric Baudouin, j'ai beaucoup questionné la question de la création d'objets et la mise en forme du tricot. Et j'ai poursuivi ça seule dans une collection d'accessoires ensuite. Et c'est sur ces terrains-là que, Éric et moi, nous sommes rencontrés au début des années 2000, pour faire court. Et on a poursuivi ce travail de création d'objets, différentes typologies d'objets, beaucoup en maille, mais aussi en technique mixte. Et ce contexte de création, de collection, plutôt pour l'intérieur, était vraiment un terrain exploratoire pour des processus textiles en termes de coloration, d'organisation de la couleur, de génération de dessins, de création de contextures ou de formes spécifiques. Donc c'était vraiment un grand terrain de jeu, si on peut dire comme ça, dans lequel il n'est pas rare qu'on transpose des processus de construction d'une typologie d'objets à un autre. Et parfois, c'est des choses qui peuvent être espacées de plusieurs années pour envisager un même procédé, mais dans des objectifs, dans des échelles différentes. Et c'est à ce moment-là, c'était à peu près, je crois, en 2009, qu'on a été pour la première fois sollicité par un bureau d'architecture, le bureau 51 N4E à Bruxelles. Et ce projet a été assez fondateur en termes justement de fonctionnement en équipe avec d'autres pratiques, dans le sens où l'objet de notre collaboration n'a jamais été fixé par un dessin ou on n'a jamais présumé du résultat formel de la chose avant qu'on y arrive. Et ce projet se passait dans le cadre d'une commande privée pour les architectes. Il s'agissait de faire une extension dans une maison privée dans la campagne de Courtret, une fermette en briques, quatre façades, tout ce qu'il y a de plus banal, si j'ose dire. Et les architectes ont posé comme principe de travail pour cette extension de remplacer la plupart des murs, enfin, deux grands murs de briques par des baies vitrées et d'augmenter le périmètre de la maison par le placement de grandes et fines plaques d'acier brut. Donc, ils ont créé comme ça un espace tampon entre l'extérieur, l'intérieur, la nature environnante. Et dans ce projet architectural, à la base, il y avait aussi un objet un peu mystérieux que vous voyez manifester ici par cette espèce de scraboucha qui est un peu le brief de notre intervention aussi et qui était un objet fantasmé, rêvé par la commanditaire, la cliente, Julie Vandenbroek, qui consistait à être le cœur de la maison. Et ça devait être un espèce de paysage, sofa, lit. Donc, son, voilà, je dirais, sa vision presque ésotérique à certains moments était très important dans la conduite du projet. Et comme ça faisait d'emblée partie du projet du bâti, ce volume a été matérialisé dans le projet de l'architecture. Et les architectes nous ont appelés à un moment où la maison était finie, mais que ce volume-là était toujours en chantier. Vous voyez ici des mock-up en carton avec Julie qui trône dessus, des tests en mousse, etc. Et les architectes assis perplexes sur la suite à donner à ces maquettes. Donc, ils nous ont appelés et nous, vraiment, c'était quelque chose de très neuf pour nous de nous confronter à cette échelle, à cet univers aussi. Et donc, très naturellement, on s'est tournés vers les moyens qu'on avait à disposition parce qu'on a une autonomie de fabrication avec différents outils de maille, toutes les ressources créatives en principe de fabrication qu'Éric amène aussi de façon très ouverte. Et le dialogue entre les architectes, la commanditaire et nous a pu confirmer une base, une structure, une trame triangulaire, triangulée en métal dans laquelle, finalement, notre intervention pouvait se préciser comme un espèce de macro-garnissage en laine. Et donc, on n'a pas arrêté pendant le développement de faire des allers-retours entre des maquettes et toujours des morceaux d'échelle 1 parce qu'on était dans un projet très sensible qui avait aussi une grande sensualité et qu'on devait toujours évaluer à plusieurs. Il est à un moment ressorti ce dessin qui matérialisait en fait l'organisation de la couleur dans cette pièce qui fait quand même neuf mètres carrés au final. Et vous voyez donc la trame triangulée de la structure métallique en dessous et la couleur qui s'organise là-dedans. Et il se trouve que cette identité très organique du projet a été donnée par Julie Vandenbrouck elle-même qui, quand elle parlait de cet objet rêvé, évoquait toujours souvent des mots du corps humain, le sang, la circulation, la chair, etc. À ce titre, d'ailleurs, elle est devenue co-auteure du projet. Donc c'est un projet où même les rôles de chacun étaient un peu déplacés, bouleversés. Et alors ce dessin est parti, enfin, a fait écho en fait à ce tout petit bout de déchet que les architectes ont ramassé un jour presque dans la poubelle de notre atelier parce que ça résonnait avec toutes les descriptions de Julie et c'est ce morceau de peut-être 10 cm² de tricot qui a donné le ton pour l'identité, on va dire, plastique de la pièce. Donc traduire ces 10 cm² en 9 m². Et le processus d'aller et retour entre les échelles a continué. En travaillant beaucoup in situ, on a géré les choses les unes après les autres sur place. À cet état de là, la finition n'était pas encore tout à fait claire dans notre tête. Mais on y est arrivé puisque cet objet quelques mois après, une petite année après finalement, est sorti. Alors au-delà de son aspect, de son paysage et de son échelle un peu hors norme, spectaculaire, il est intéressant dans le fait qu'il interroge pour les usagers la question de la place qu'on prend sur cet objet-là puisque rien n'est prédéterminé, qu'on peut y être tout seul, mais aussi on peut être à 15 ou 20. Et donc à chaque fois, ça exige de jauger, d'évaluer comme ça la familiarité, la proximité, au contraire, la distance qu'on veut garder avec ses voisins. Alors cette pièce était destinée à une pièce unique puisque c'était vraiment dans le cadre de la commande privée. Il en a quand même été fait trois exemplaires en plus dont on a vraiment géré la gestion, le tricotage. Il y en a une ensuite qu'on a délégué le tricotage, mais ce résultat très organique n'a pu être fait qu'en étant nous-mêmes vraiment derrière la machine à changer les fils. Mais donc chaque fois qu'il est exposé, qu'un exemplaire est exposé, on insiste beaucoup pour qu'il soit praticable par les visiteurs ou par les usagers. Il est en ce moment à Bâle, au musée de Suisse de l'architecture jusqu'au mois de mai. Donc si on revient un petit peu aux principes fondamentaux qu'on a investi dans notre travail, ce sont vraiment des principes de base du textile. En fait, la technique nous intéresse beaucoup et est très inspirante. Et il y a la question élémentaire de la relation entre le fil et la surface qu'il peut déployer dans une technique ou une autre. Vous voyez ici la question du mode de coloration et une pelote dont le conditionnement fait office de principe de réserve dans la teinture. Donc la pelote est calibrée par rapport à l'objet visé qui est ici une écharpe. Et c'est le tricotage qui dévoile le cœur de la pelote dans le dégradé et qui se développe au fur et à mesure. Donc on rend lisible un processus antérieur. Évidemment, c'est tout à fait lié avec des techniques textiles ancestrales traditionnelles qui se pratiquent un petit peu partout dans le monde. C'est la question de la programmation d'un dessin sur le fil en anticipant l'organisation de la couleur sur le fil en anticipant un dessin qui va se déployer ensuite dans le tissage par exemple. Si on prend cet exemple-ci de l'ICAT, un dessin qui peut être tout à fait géométrique, abstrait ou figuratif. Donc c'est des choses que nous avons explorées, des espèces de grandes échelles de sections de fils contrastées pour faire des couvertures pour faire des couvertures dans la collection que nous développons à ce moment-là. Mais qu'on a pu aussi investir dans le cadre de certaines commandes. Là, il s'agit d'un travail qu'on a entrepris pour le créateur de mode Christian Weynance en Belgique qui était venu nous chercher au moment où il candidatait pour le concours international Woolmark. C'était en 2013 qu'il a gagné d'ailleurs et où il avait vraiment décidé de raconter une histoire avec la laine vierge de son état écrue jusqu'à décoloration qui voulait qu'on travaille assez loin dans des principes de teinture réserve. Donc c'est une double teinture avec le motif blanc au milieu qui est laissé vierge. Et on lui a proposé en lien avec des fondamentaux qui nous animent d'ajouter une étape supplémentaire de détricotage partiel de la robe après la teinture et de retricotage de façon à faire bouger le dessin. Le processus respecte tout à fait la symétrie mais amène cette vibration même ce mouvement et voilà. Donc, suite à ces prototypages on a passé un été à produire à faire la production au jardin. C'était l'été 2012 quelque chose comme ça. 2012 pour 2013. Alors dans cette question de fils séquencés ici le même principe investit un petit peu différemment puisqu'il s'agit de nouages de courtes sections de fils en alternance colorées et chaque un peu comme la pelote noire tout à l'heure chaque bobine correspond au dimensionnement d'une écharpe en fait. Mais il s'agit ici de restes de production de chutes de restes de fils qu'Éric qui a eu l'idée de mettre bout à bout pour les utiliser et réaliser un modèle qu'on a appelé motelé dont le résultat est celui-ci. Ça c'est un petit clin d'œil une ancienne étudiante qui vit maintenant au Japon nous a envoyé cette photo par mail au mois de janvier des clins d'œil comme ça qui rappellent un peu la vie des objets au cours du temps parce que c'est un objet qu'on a fait il y a une dizaine d'années qu'on peut toujours faire et M. Tsutomu Abe architecte posait dans un magazine japonais avec son écharpe préférée cadeau d'une amie de France donc c'était un joli clin d'œil mais dans cette question de l'intérêt pour les restes de production pour les chutes il arrive qu'investiguer cette piste-là aboutisse à des objets finis qu'on développe mais ce n'est pas toujours le cas c'est Eric qui est très soucieux ou en tout cas intéressé par ce que devient ce qui reste dans l'atelier l'écosystème de l'atelier et même si ça ne donne pas au final quelque chose de productible ou un objet fini dans tous les cas ça ouvre des pistes de réflexion ou de création et ça détourne ou renouvelle en tout cas le cours des matériaux et voilà c'est toujours des moments assez intéressants dans l'atelier donc dernier volet un petit peu de cette recherche sur le fil et la surface c'est la question des sections colorées là qu'on a travaillé en collaboration avec une designer textile à Bruxelles qui s'appelle Diane Steverlink on a fait un projet avec elle qui s'appelle Land elle était dans les mêmes interrogations que nous et donc on s'est mis ensemble parce qu'elle a développé avec un filateur en Belgique des fils directement filés avec de la mèche teinte donc sans procéder de teinture de fils c'est la filature qui permettait de faire des fils avec des grands rythmes colorés et de réinvestir ce fil en perspective d'une collection de couvertures tricotées donc nous on a apporté dans notre projet notre expertise en maille et on a créé une série de fils différents qui ont donné lieu à des modèles différents en croisant les rythmes et les couleurs du fil donc ça donne des surfaces avec beaucoup de profondeur on a aussi fait des essais teufetés de tapis prototypés ces pièces là une autre façon de rythmer le fil de rythmer le tissu d'animer graphiquement la surface là le fil se transforme plutôt en ruban un ruban rayé qui selon la façon dont on l'assemble va donner une musique différente un rythme différent à la surface donc c'est un petit peu comme le ruban rayé un peu comme un vocabulaire une gamme qui se déploie dans différentes harmonies ou rythmiques dans la surface et à nouveau des principes qu'on a nous fait en maille avec les quelques outils de notre atelier mais qui résonnent encore avec des traditions culturelles à travers le monde ici c'est l'ouverture tissée en bande du Mali ou plus largement en Afrique de l'Ouest et ce sont des pratiques vernaculaires qui nous rappellent sans cesse que le textile est un langage à part entière et il y a des circonstances dans lesquelles on puise dans ce réservoir en quelque sorte pour mettre en volume des choses et là il y a eu un travail de création de construction de forme avec ce ruban un peu à la façon dans le céramique on peut faire des colons bains en tout cas c'est comme ça que ça a été réfléchi dans l'atelier au départ pour créer lors de notre première collaboration avec la compagnie ZOO Thomas Howert des costumes enfin en tout cas principalement un costume parce qu'on individualise beaucoup les danseurs dans notre travail avec Thomas et c'était le costume de Fabiane le rythme et le motif toujours dans la surface ici dans une sollicitation dans le cadre d'une scénographie dans un festival culturel à Bruxelles qui mettait à l'honneur le Maroc et le scénographe Erwin de Mur est venu nous trouver pour qu'on crée des surfaces graphiquement animées qui soient pertinentes avec je dirais la thématique du festival avec laquelle ils puissent créer un espace à l'intérieur du théâtre et donc dans un premier brainstorming à l'atelier on a mis en rapport les arabesques et les réseaux de l'art islamique avec les graphismes engendrés dans les techniques japonaises de réserve Shibori voilà graphiquement on trouvait que l'écho était assez fonctionnait bien et donc on a fait une journée de workshop avec Erwin avec le designer dans le jardin toujours quand c'est l'été c'est bien et assez vite on a pu confirmer cette piste de travail pour réaliser cette série de dix rideaux je crois par ces moyens là donc très concrètement le principe de Shibori implique qu'il y a des formes en bois qui viennent réserver une partie du tissu de la teinture et donc Erwin et Eric ont dessiné des formes en bois spécifiques pour les dessins qu'on voulait obtenir et qui soient cohérentes avec l'étoilement les dessins étoilés qu'on peut trouver dans l'art islamique donc des pointes des flèches etc. et donc à partir d'une série de formes il y en a eu plusieurs qui toutes entraient dans une trame de 40 cm et dans la casserole parce que tout ceci ça passe dans la casserole après donc 40 cm c'était la trame de base pour l'ensemble des dessins à l'intérieur desquels on a créé des variations et comme chaque tissu qui fait quand même à peu près 30-34 mètres carrés chacun 6 fois 5 et 30 30 mètres carrés chacun chaque tissu était teint indépendamment donc on a aussi apporté des nuances chromatiques dans chaque surface au même moment le bureau d'architecture Bokunst enfin la personne de Adrien Ferscur est venu nous trouver pour collaborer sur un projet qu'il avait gagné d'extension d'infrastructures sportives à Spa en Belgique et il nous a demandé de créer un grand enfin un rideau qui court le long d'un patio au extérieur comme ceci et donc notre intervention avait le statut de participation enfin de participation artistique au bâtiment et mais l'architecte avait quand même une demande très précise il voulait vraiment que la partie artistique du bâtiment soit articulée au bâti et une dimension quelque part performative articulée à sa dimension plastique c'était notre première commande de textile extérieur outdoor on s'est assez naturellement tourné vers cette inspiration de bâches de protection de façade qui sont des structures de mailles mais de tricot-chaîne donc c'est un processus industriel différent notre notre ambition était de créer une surface un peu comme souple comme un calque légèrement coloré mais dont la perception puisse bouger en fonction des conditions lumineuses du point de vue etc. et là aussi on s'est lancé dans l'aventure en dessinant le résultat pas à pas au fur et à mesure des étapes de travail un premier challenge a été de trouver un fabricant qui voulait bien nous accompagner dans l'aventure parce que la quantité de production dans un contexte industriel était relativement réduite quelques centaines de mètres par contre la part de recherche préalable était importante donc le ratio entre test recherche et production était nul donc j'ai passé quand même une bonne cinquantaine de coups de fil avant de trouver quelqu'un qui voulait bien nous accompagner dans le nord de la France le département technique d'un dentelier et à partir de là de nouveau un travail parallèlement dans les différentes échelles du projet nous a nous a mené vers un résultat donc vous avez ici l'échelle de la structure de la maille et de la dimension du rideau qui nous permet d'évaluer le poids la translucidité est-ce qu'elle correspond à ce qu'on veut ou pas le rapport du fil et de la surface mais aussi tous les éléments connexes au textile parce que dans ce genre de circonstances on est aussi amené à réfléchir à l'implantation l'articulation avec le bâti les accessoires d'accroche d'ouverture de fermeture etc et bien souvent dans cette mission là on est aussi amené à sortir des standards donc le mock-up est une espèce de gymnastique du designer enfin là les dimensions sont à notre échelle encore mais parfois ça peut prendre vraiment des aspects très physiques le travail de mock-up quand on est dans d'autres dimensions la maquette de l'architecte qui est globale du projet c'est aussi un endroit dans lequel on intervient pour évaluer un peu le résultat global avoir une vision sur l'ensemble et puis il y a vraiment l'échelle du tissu dans laquelle on se plonge soit en faisant évidemment nous-mêmes soit dans ce cas là en matérialisant au plus près l'organisation de la couleur fil par fil dans la structure de maille de cette maille chaîne donc on a créé un dégradé sur toute la largeur de la lèse qui fait 3,20 m sauf erreur voilà en organisant chaque fil dans l'ourdissage de l'usine une fois ce tissu produit il a fallu qu'on patiente un peu pour l'installer parce que les temps de l'architecture sont parfois un peu bouleversés des fois ça devient très élastique ça s'étire ou des fois c'est tout d'un coup assez stressé mais en tout cas en l'occurrence on a dû patienter ce qui nous a donné l'occasion de présenter ce projet et ce prototype ailleurs avant qu'il soit installé ainsi tout lors de l'exposition monographique qu'on a présenté au centre de design du Grand Ornu en 2015 et là l'exposition était d'une part l'occasion de rassembler l'ensemble de notre travail et aussi parfois des des pièces antérieures enfin les prémices de nos travaux respectifs et ce qui s'en était ce qui s'était développé ensuite mais aussi l'exercice d'adapter à l'espace d'exposition des projets faits pour d'autres sites et dimensionnés pour d'autres sites donc c'était un assez joli travail pour lequel Erwin Demure nous a beaucoup épaulés aussi mais bon après l'exposition pendant je ne sais plus au moment de la réception du bâtiment donc quand toutes les questions du bâti sont réglées on a bel et bien installé le rideau à la freineuse là quelque chose de plus récent c'est un projet qu'on a fini l'année dernière là aussi on a été contacté bien avant mais bon dans les projets d'architecture de grande envergure c'est vraiment ça s'étale sur des années donc dans le travail on oscille entre des temps de développement et de production très très différents c'est Bruteurs les architectes Bruteurs aussi un tandem qui travaille à Paris qui nous ont contacté dans le cadre de ce chantier qu'ils avaient ce projet qu'ils ont conçu pour la cité universitaire ici à Paris dans le 14ème et ils ont conçu un bâtiment qui est extrêmement perméable qui est complètement ouvert sur le paysage du parc et du périphérique parce qu'on est vraiment sur le périphérique à cet endroit là et donc dans les deux sens l'extérieur a envahi l'intérieur et vice versa en fait quand on est devant le bâtiment on est très dans sur les studios donc notre intervention avait un enjeu plastique évidemment sur l'identité de la façade et aussi important pour le confort des logements quelque chose de performatif par rapport à l'intimité à l'occultation etc. donc là vous voyez l'image sur le périphérique justement donc sur ces projets là c'est d'autres protocoles de décision par rapport à un projet où on est en lien directement avec l'architecte et nous avec le fabricant où on a tout en main si j'ose dire là c'est un projet d'envergure c'est plus d'une centaine de logements la ville de Paris etc. donc ce sont des contextes de travail où les processus de décision sont très verticaux entre l'architecte l'architecte la maîtrise d'oeuvre l'entreprise générale et les sous-traitants c'est difficile de mettre en place un travail collaboratif qui implique tous les acteurs du projet on tend toujours à rencontrer les fabricants les sous-traitants qui finalisent la confection par exemple des rideaux dans ce cas là parce que la façon dont les choses sont faites sont réalisées est au coeur de nos préoccupations jusqu'à assez loin dans les détails mais on se rend compte que dans ces organisations plus verticales c'est difficile alors on intervient sur la ressource du matériau d'où il vient comment on le produit etc. dans la mesure du possible et en l'occurrence là dans le souci d'avoir une résille qui soit assez ouverte sur l'extérieur mais qui permette quand même une intimité et bien on a travaillé de nouveau avec le fabricant qui nous a soutenus dans le projet de la freineuse alors là pas dans un projet de mise au point sur mesure comme il avait pu le faire auparavant mais à partir d'une de ces résilles standards qu'on a adaptées au projet parce que dans son catalogue évidemment cette résille n'était absolument pas destinée à du rideau donc il y a des adaptations un peu à faire mais ces déplacements nous intéressent et puis les liens qu'on peut faire durablement avec des producteurs nous intéressent aussi et dans cette notion de cohérence entre une demande et la façon dont on va répondre ou avec quelles ressources on va répondre à cette demande c'est quelque chose qui est apparu aussi dans ce projet récent qu'on a fait dans la métropole lilloise c'est le bureau HBAAT à Lille qui nous a contactés pour participer à l'aménagement de cette médiathèque qu'ils ont construite à Capelle-en-Pével donc Capelle-en-Pével c'est dans cette région de Flandre aussi et il se trouve que dans un concours de circonstances j'avais fait j'avais eu connaissance donc ça c'est la médiathèque en chantier j'avais eu connaissance d'une usine à proximité qui produit des tapis Wilton tissés haut de gamme classés je crois patrimoine vivant et j'ai découvert cette usine dans le cadre d'un travail de collaboration avec nos étudiants qui ont travaillé dans cette usine sur l'invitation de Stéphane Plassier et il se trouve que ces tapis teufetés raisonnaient complètement avec l'exigence que le projet avait c'est à dire qu'on devait créer des tentures acoustiquement isolantes qui amènent aussi une domesticité dans le lieu de cette médiathèque et avec aussi des propriétés occultantes qui nous étaient demandées et donc c'était l'occasion de déplacer l'organisation ou le positionnement ces tapis dans l'espace après un bref test à échelle 1 dans l'atelier avec un tapis qu'on avait à la maison on a confirmé cette piste avec les architectes et donc travailler avec les outils des fabricants de tapis de l'assembleur spécialisé du tapis tissé aussi pour composer ces tentures dans l'espace parce qu'il s'agit de tapis de petite largeur beaucoup de tapis d'escalier et de couloir et donc on a composé dans l'espace pour organiser ces tentures qui sont pas sans lien avec l'usage de la tapisserie même si c'est pas au mur ça a des fonctions acoustiques de réchauffer l'atmosphère aussi non juste pour préciser en fait le budget était assez limité donc on ne pouvait pas se permettre de faire tricoter enfin de faire tisser des bandes spéciales ou avec un dessin spécial donc en fait ça a été un travail de puiser dans les stocks existants de l'usine qui dormait c'était ça aussi le travail les stocks qui dormaient pas l'usine ouais mais c'est vrai que c'était c'était ça a été un moment assez dit enfin long dans le travail c'est de trouver les bons les bons éléments dans le stock qu'on pouvait composer pour faire ces surfaces un peu comme ces histoires de bandes mais là dans une échelle plus grande voilà donc la question de la cohérence entre la ressource qu'on va chercher pour la réponse qu'on propose évidemment il y a une question de ressource locale qui est éthique mais c'est pas seulement dans ce souci là on tend en interrogeant le contexte peut-être de fabrication ou culturelle qu'il y a autour des lieux dans lesquels on intervient aussi à donner du sens à l'intervention et peut-être à rendre lisible un voisinage que personne connaît parce que si les gens qui viennent se disent ah bah oui ça vient de là c'est tout à côté ils font ça voilà donc c'est aussi quelque chose de je veux dire qui est sémantique et pas uniquement économique ou écologique la danse la danse et la danse plus spécifiquement dans le dans le travail de Thomas Havert et de sa compagnie Zou puisqu'on collabore avec lui exclusivement ces dernières années et le travail avec eux quand on amorce un projet commence souvent par un workshop avec les danseurs où on voilà on manipule de la matière qu'on apporte où on propose quelque chose et ce fut particulièrement le cas sur leur dernière création en 2018 qui s'appelle How to Proceed et qui est un spectacle qui évoque et interroge beaucoup les chaos du monde si je puis dire et là on va laisser la parole à Thomas Havert parce qu'il évoque la collaboration d'une façon qui résonne assez bien avec notre façon de faire ce projet How to Proceed est né dans la volonté de créer quelque chose pour nos 20 ans en fait on a d'abord aussi pensé peut-être reprendre une pièce pour fêter les 20 ans de la compagnie et puis aussi j'ai proposé à tous les collaborateurs qui ont été dans les dernières créations avec la compagnie ont participé ils ont tous accepté donc on a fini par être vite j'ai surtout envie de continuer le travail avec ces gens et qu'on a déjà construit une longue histoire peut-être le plus important c'est la volonté de collaborer avec les gens mes collègues de longue date sur scène il y a les huit danseurs donc il y a Samantha van Wissen Sarah Ludy et Matt Forter on se connaissait déjà avant Matt et Sam j'ai rencontré à l'école il y a vraiment il y a 30 ans probablement maintenant et Sarah aussi on a travaillé chez Rosas ensemble et puis les Fabian Lise Gabriel et Albert que j'ai rencontré à Parthes c'était des étudiants à Parthes j'ai beaucoup travaillé avec ce groupe puis j'ai demandé à Anne Masson et Eric Chevalier de créer les costumes et de créer aussi la scénographie même pour ce projet je leur ai demandé une scénographie qui pourrait nous occuper pendant tout le spectacle oui et qui sera vraiment une partie importante aussi de nos mouvements des actions sur scène donc ils nous ont amené des caisses et des caisses plein de déchets en fait ce sont des déchets de machines de tissage et puis j'ai commandé la musique une musique originale à Mauro Lanza qui est un compositeur italien contemporain qui travaille beaucoup avec l'IRCAM François Grameau qui est un metteur en scène dramaturge suisse et je lui ai demandé de travailler avec nous sur la parole de nous donner un peu des outils pour pouvoir s'exprimer aussi par la parole tout le monde ressort oui la singularité de tout le monde ressort très fort je crois en général dans mon travail et je crois on travaille surtout dans l'invention du mouvement je ne suis pas à la recherche de trouver la danse de chacun la danse la plus personnelle de chacun pas du tout en fait on travaille beaucoup sur le fait d'élargir le vocabulaire de chacun d'inventer des nouvelles coordinations plutôt que de reproduire des choses qu'on connaît déjà mais en même temps oui du coup il y a l'inventivité ou la créativité de tout le monde qui est très présent j'estime énormément cette confiance qu'on a et cet fonctionnement dans la compagnie où tout le monde est très très investi et prend beaucoup de responsabilités donc en fait moi je ne suis pas quelqu'un qui aime diriger je dirais dès que je peux je lâche le morceau je préfère que tout le monde travaille ensemble voilà on y est des images du spectacle dans lequel à des moments la scénographie et le costume évidemment s'interchangeaient en tout cas se déplaçaient beaucoup scénographie dans lequel les danseurs ont vraiment on a dû lâcher prise parce que la commande c'était que eux la gèrent du début à la fin du spectacle c'était assez extraordinaire ce matériau de déchets d'industrie de tissage c'est quelque chose qu'on a importé dans l'atelier depuis longtemps dans un projet de feutre artisanal de feutre aiguïté artisanal qui a donné lieu qui donne lieu toujours à un objet qu'on a appelé tapa et qui est produit dans différents formats mais que voilà ce matériau nous était déjà familier par l'expérience qu'on en avait dans l'atelier à travers ces objets et puis Thomas Howard a refait appel à nous à la fin de l'année dernière pour une commande qu'il avait de la scène nationale le ballet de Lorraine à Nancy où là il s'agissait de travailler avec 24 danseurs lui a fait un ballet sur les valses de Prokofiev et nous on a réengagé cette matière mais cette fois en la domestiquant mais complètement en la travaillant en amont par des procédés de teinture et en organisant des vêtements sur une base de filet et notre chance là était de travailler en collaboration avec l'atelier de costumes des Ballets Lorraine donc cette délégation et ce ping-pong entre eux et nous a donné lieu à l'ensemble des 24 costumes ils ont fait un travail formidable de finalisation de nos échantillons de nos premières esquisses de nos plans de travail dans une démarche qui pour eux était tout à fait inhabituelle dans un processus de conception de costumes qui était tout à fait inhabituel pour nous et pour nous dans un ping-pong à distance aussi qui était nouveau donc voilà c'est sur ces images de Flo le nom du spectacle qu'on va s'arrêter merci pour votre attention merci Merci.